Salut à tous, bêtisiers du livre épisode 13, et comme disait Pierre Déponge, je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur. Comme vous avez vu dans le titre, cette fois-ci on va attaquer, adhérons-nous à l'apparence de Mozilla Firefox, et de ses chartes graphiques qui sont un peu trop semblables. C'est-à-dire que là, c'est lié à ma volonté de voir ce que donnait la calculette Linux 18. Parce que Calculate Linux 18 est sorti le 6 octobre, et on a changé cette vidéo le 9 octobre, le 7 octobre est sorti, donc 48 heures au moment où je recherche la vidéo. Et si on regarde dans nos publications, on va marquer ceci. Je vais en regarder ça un peu, voilà. Si on prend tous les environnements de bureau classique pour Calculate, à chaque fois est marqué Firefox 62.0.3. Pas de problème. C'est normal, c'est la version stable au moment où je recherche la vidéo. La version de développement que j'utilise, au moment où je recherche la vidéo, elle date de 24 heures à peu près. Non, même de 48 heures. C'est la 64.0 alpha 1. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment deux versions d'avance. Donc je m'étais dit, vous autorisez un dans descriptif comme d'habitude, je vais récupérer la Calculate XFCE parce que c'est la plus légère, la mettre à jour et voir ce qu'elle a dans le ventre, parce que je voulais faire un peu mémuse avec. Après tout, pourquoi pas ? Donc je vais l'annoncer, vous allez comprendre pourquoi Firefox, la Fondation Mondi là, c'est un peu mélangé les pieds. Donc là, vous voyez, la Calculate démarre. Et sous Calculate, on peut dire que Firefox souffre d'un trouble de la personnalité multiple. Du moins, au niveau de ses appellations. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc on attend que ça se connecte. Donc la Calculate est à jour. Pour au bout de 48 heures, il n'y a pas non plus 15 trillions de paquets à mettre à jour. Vous me direz. Si on veut lancer Firefox, qu'on va dans la section Internet, bon, le déclage horaire, ça va à la foutre, c'est pas bien grave. Si on va dans Internet, on va voir que ça s'appelle Aurora. Et pourtant, il y a le renard avec le globe terrestre classique. Sauf que le renard, là, il n'est pas avec sa chevelle rousse et compagnie. Enfin, sa fourrure rousse et compagnie. Tiens donc, on va les lancer. Peut-être que c'est une charte graphique développée par Gain2. Enfin, par Gain2, par quelqu'un, non. Parce qu'on voit bien, d'ici un coup, il s'appelle Aura, puis Firefox. Tiens donc. Et si on va dans Head à propos de, je le sens un tout petit peu. Il s'appelle maintenant Nightly. Aura, Firefox et Nightly. Il faudrait peut-être se mettre d'accord. Et si on regarde bien, ça ressemble étrangement. Bizarre. Mais si on regarde bien, voilà. Le Nightly officiel, celui des versions de développement, et le Nightly de Calculate. Il n'y a pas comme un bug quelque part. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas. Parce qu'histoire d'ailleurs, c'est marqué Nightly, mais ce n'est pas la même décoration. Il n'y a pas le Firefox stylisé comme dans ma version de développement. Et là, on a déjà la réponse. Firefox et les logos Firefox, ce sont des marques déposées de la Mozilla Foundation. Parce que vous ne savez peut-être pas. Comme pour les frappadingues de Moonchild Production qui proposent Basilisk et Pain Moon, il y a deux chartes graphiques. Une officielle, une non-officielle. Et si on regarde dans, si on fait un about build config dans la version de Calculate Linux de Firefox, on voit ceci. Donc là, voilà, je vais le mettre au plus gros. C'est ceci. Alors que je le retrouve. Disable Official Branding. Désactive la charte graphique officielle. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un Firefox qui a des troubles de la personnalité multiple. Et d'ailleurs, c'est carrément dans le code source lui-même. Je vous montre ça. Donc pour équiper à le code source de Firefox, quelle que soit la version stable, il suffit d'aller ici. Sur HTTP, FTP, on va le mot dire là, org, slash, pub, Firefox. Et on va rechercher, non, releases pour publication, la version 62.0.3. On va dans le code source et on peut récupérer le code source complet. Je vais le récupérer et je vais les archiver. pour gagner un peu de temps durant la vidéo. Et si on regarde dans la plateforme téléchargement, on a le code source qui est présent. Il suffit d'aller ici, dans Browser, Branding, pour charte graphique, pour le branding, c'est la décoration, c'est la marque. et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs éléments. Aurora, Nightly, Official, Unofficial. Si on va dans Official, on a toute la charte graphique classique avec le Firefox, la preuve, voilà, Firefox Quantum avec l'ensemble des logos classiques. avec que vous avez l'ensemble. Si on va dans Unofficial, regardez sur quoi on tombe. Ça vous dit quelque chose ? Eh oui, on tombe sur la charte graphique de la version non officielle de proposée par Calculate. Simplement, peut-être qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation auprès de la fondation Mozilla pour compiler le code source de Firefox avec la charte graphique officielle. Ou bien qu'ils ont essayé de ne pas le faire. C'est-à-dire, c'est quoi la dernière version ? Aurora. Eh bien, c'est tout simplement ce qu'ils appellent maintenant la Developer Edition parce qu'à l'époque, jusqu'à l'époque de Firefox 57 de mémoire, il y avait quatre branches. Nightly, l'après Alpha, Aurora qui était l'Alpha, Beta et la version finale. Puis, pour simplifier l'ensemble, il n'y a maintenant plus que trois branches. Nightly que j'utilise au quotidien qui est la version de développement. La Developer Edition qui est la fusion de Alpha et de la Beta. Alors qu'il est une Beta officielle qu'on appelle la Developer Edition. Et la version finale. Voilà. Tout simplement. Donc là, on peut dire que la fondation Mozilla n'a peut-être pas été très inspirée par rapport à sa charte graphique non officielle pour la version stable. Parce qu'on pourrait se dire pourquoi ça s'appelle Nightly alors que ce n'est pas une Nightly. Là, c'est Mozilla qui est un peu, dirons-nous, chier dans la colle. Voilà, tout simplement. Là, je tiens à remercier Calculate d'avoir permis de vous montrer ça. C'était juste pour vous montrer ça, pour vous montrer justement, pour vous faire comprendre que c'est une version à la fois officielle et non officielle qui est disponible. C'est une version de Firefox 62, oui, mais comme apparemment Calculate a décidé qu'on n'a pas signé un contrat ou quelque chose de ce style avec la fondation Mozilla, ils n'ont pas le droit d'utiliser la charte graphique officielle. Voilà, donc j'étais à la Calculate. C'est vrai que ça peut porter à confusion. Vous ne pensez pas que ça peut porter à confusion ? C'était vraiment, ça va vraiment taper dans l'œil. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !